Musique Allo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon organisation au lycée donc pour l'instant je ne suis plus au lycée, je passe en études supérieures mais j'avais envie de vous parler de comment je me suis organisée au lycée je suis loin du cliché de la youtubeuse qui a trouvé son organisation dès la seconde et qui a toujours réussi à garder ses calis propres, soignés et à marquer ses devoirs je pense que mon entourage a bien rigolé en voyant cette vidéo ils vont trouver peut-être ça absurde que je vous parle d'organisation alors que je suis la personne la moins ordonnée mais qui dit désordonnée ne dit pas désorganisée et je pense que c'est vraiment une énorme différence qu'il faut comprendre je suis très organisée dans le sens où quand je me dis que je vais poster un truc par exemple une vidéo youtube je vais le faire quand je me dis que je vais prendre un devoir je vais le faire et je n'ai jamais rendu de travail en retard je n'ai jamais loupé un DS parce que je n'avais pas révisé enfin vous comprenez et beaucoup m'ont demandé mon organisation au lycée là je vais vraiment vous parler dans le sens matériel comment je me suis organisée pour bien réussir parce qu'on n'a pas du tout tous la même organisation et j'en ai marre d'entendre des profs qui disent au lycée vous devrez prendre un trigger au lycée ceci, au lycée cela tout dépend de la personne que vous êtes du caractère que vous avez voilà moi les techniques de base ça n'a pas marché pour moi je vais vous faire un petit peu une story de taille de comment mon organisation a évolué donc arrivée en seconde je me suis dit que j'allais utiliser je crois un trieur et des cahiers parce qu'il y a encore des profs qui t'obligent parce qu'ils sont tellement fermés d'esprit enfin bref avant un cahier donc en seconde ça n'a pas marché j'en suis presque sûre j'ai pu énormément de souvenirs de cette période mais je reprenais les cours à mes potes il faut savoir qu'un de mes profs utilisait Edmodo si vous êtes dans le même lycée que moi vous allez savoir ce que c'est et donc Edmodo c'est un peu une sorte de réseau social pour le prof et l'élève évidemment c'est pas du tout malsain ou quoi mais juste ils mettaient tous ses cours sur ça donc en fait j'avais pas forcément enfin je prenais des notes mais j'avais pas forcément besoin d'aller au delà et c'était en histoire géo donc en réalité en histoire géo j'avais pas énormément besoin de prendre des notes en maths il faut savoir que moi j'ai jamais réussi à travailler en maths j'arrive super bien à travailler les maths chez moi mais j'arrive pas à travailler les maths en cours et j'apprenais enfin j'écrivais le cours mais je le gardais pas je le perdais les autres et donc voilà pendant deux ans donc seconde et première j'ai essayé de faire ça j'ai tout essayé j'ai essayé les petits cahiers j'ai essayé les trieurs j'ai essayé les grands cahiers j'ai essayé les lutins où tu remettais tes affaires dedans machin et tout j'ai tout essayé la chambre c'était un vrai foutoir c'est à dire que mes feuilles étaient tout le temps en l'air je les perdais je demandais toujours à mes propotes de me rendre enfin de m'envoyer les devoirs de m'envoyer les cours et c'est pas une solution vivable c'est à dire que j'en suis rendue compte pendant le bac de français et c'est enfin là que j'ai compris que ma technique ne marchait pas en fait je me suis rendue compte que ce qui était le plus efficace pour moi c'était d'écrire à l'ordinateur donc le français j'ai essayé un peu pendant l'année et ce qui me permettait le plus d'apprendre c'était quand mes profs mettaient les cours sur Pronod donc par exemple ma prof de français a mis quelques lectures analytiques et c'était de faire des fiches quelques fiches sur du papier du papier Bristol il faut savoir que tout ça ça s'est développé surtout en terminale donc quand je suis passée en terminale je vais pas dire que mon rythme de travail s'est développé parce que franchement j'ai toujours travaillé j'ai toujours travaillé en première j'ai énormément travaillé en première mais j'ai dû m'adapter et j'ai dû bosser plus dans certaines matières par exemple l'histoire géo et j'ai dû changer complètement ma technique de travail donc d'abord j'écrivais au début de l'année sur un cahier enfin ça a continué comme ça au début de l'année j'écrivais dans des cahiers ou dans des feuilles mais je perdais tout et ça servait à rien surtout qu'on écrit beaucoup et je comprends pas les gens qui arrivent à s'organiser mais moi mon trigger il était comme ça mes lutins ils étaient pleins je veux dire en histoire géo on faisait 30 pages et je pense que tout a vraiment changé un jour quelqu'un de ma classe est venu en fait avec un ordre en philo et donc on a commencé à demander à nos profs si on pouvait utiliser notre ordinateur alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde de faire ça mais franchement moi je pensais pas que les profs allaient accepter et la plupart ont accepté alors très clairement il est vrai que dans certaines matières le fait d'avoir mon ordi ça m'a poussé à ne pas travailler mais dans tous les cas en fait je faisais rien dans ces matières je dormais donc je vais dire que je préférais utiliser mon temps pour faire autre chose pour je sais pas m'inscrire dans des écoles ou pour parcours sub enfin toutes ces conneries parce qu'il y a énormément de choses à faire en terminale et je pense que quand on a un emploi du temps très rempli je vois pas comment on est censé tout faire en fait moi j'aurais jamais réussi à faire tout ce que je faisais l'année dernière sans utiliser parfois des heures de cours je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est un bon conseil mais bon vu la tête de mes heures de cours valait mieux faire autre chose pendant ce temps là mais dans des matières comme l'histoire géo ça m'a tellement aidée mais genre vraiment déjà quand j'étais absente même si ça arrivait pas souvent mais il m'est arrivé d'abord des rendez-vous de médecins et tout durant cette année bah ma pote elle lisait elle écrivait aussi à l'ordi donc on se passait les cours et il y avait d'autres personnes dans ma classe qui bossaient comme ça à l'ordi et ça nous permettait de pas décrocher parce que déjà tu savais que si ta pote était pas là si toi t'écrivais pas pendant le cours bah elle elle serait dans la merde et donc tu dépends en quelque sorte un peu des autres évidemment on faisait pas tous ça genre vraiment il était presque bah même pas simple à faire ça parce que la plupart ramenaient pas leur ordi c'est chiant et puis certains avaient pas d'ordi mais moi c'est vraiment ça qui m'a énormément aidée après si vous pouvez pas utiliser votre ordi bah je vais vous parler de mon autre technique c'est à dire les fiches les fiches il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre tout dépend de la manière dont vous faites vos fiches j'en ai fait énormément pour Sciences Po notamment Sciences Po Paris parce qu'en fait j'avais énormément de livres différents j'avais mes anciens cours j'avais les anciens cours de mes potes qui avaient mon prof actuel c'est un peu compliqué mais ouais j'avais récupéré plein de choses et je pouvais pas tout regarder en même temps et donc j'ai fait un condensé tout en fiches ça m'a vraiment appris à faire des fiches c'est à dire j'écris super mal donc mes fiches sont pas magnifiques mais je surligne c'est hyper important j'essaie de faire un truc quand même correct visuellement vu que moi j'ai vraiment une mémoire très très visuelle j'essaie de souligner j'essaie de faire des parties j'utilise beaucoup de tirés mais je mets pas tout c'est à dire que je mets pas les phrases à part des phrases parfois de transition c'est important d'en avoir surtout si vous avez un peu du mal en français moi j'aimais bien avoir des phrases que mon prof avait dit ou quoi qui donnaient un peu de peps à ma copie et après je mettais tout ce qui était date souvent les dates je les faisais à côté je faisais une fiche en plus hors chronologique pour vraiment comprendre la chronologie des événements et j'ai surtout donc fait ça en histoire les fiches je peux pas vraiment vous donner plus de conseils parce que à part qu'il faut pas tout mettre et pas en mettre trop en mettre pas assez non plus les fiches ça dépend tellement de vous et de votre manière de travailler quand je vois les fiches de ma petite soeur ma petite soeur a fait des fiches elles sont carrées comme ça tout le temps avec l'écriture tout le temps même sur les minières toutes accrochées ensemble mais moi enfin moi je suis pas comme ça je suis pas organisée et je vais pas vous dire enfin je suis pas ordonnée je vais pas vous dire que mes fiches étaient magnifiques et étaient parfaites genre tout le monde se moquait de moi quand ils voyaient mes fiches mais ça a marché après si vous avez du mal à être ordonnée je vous conseille d'acheter les petits classeurs qui permettent de ranger les fiches moi j'ai fait ça et c'est assez pratique ça te permet de pas les perdre ou de mettre à chaque fois tes fiches dans une pochette plastique dédiée et puis je mettais un petit post-it avec marquer le nom du chapitre voilà donc ça c'était quand j'avais le temps quand j'avais pas le temps j'imprimais juste mes cours à l'ordi et j'essayais de les apprendre mais c'était beaucoup plus simple de faire des fiches parce que ça permettait mon dernier moyen pour m'organiser et je pense que ça m'a énormément aidée c'était d'utiliser les livres alors on nous fait acheter tous les ans des livres et ça c'est vraiment un truc qui m'insupporte pour ne pas les utiliser à part dans certaines matières mais je vais pas vous mentir à la moitié de mes livres je les ai pas utilisés celui d'histoire je l'ai jamais ouvert celui de géo je l'ai jamais ouvert mais par contre si vous avez des profs avec qui vous êtes pas forcément d'accord par rapport aux cours ou que vous prenez pas les cours dans un certain cours ou que vos cours ne ressemblent à rien certains livres sont vraiment bien moi je dis le livre de maths mais alors j'avais à mon prof mais juste mes cours je les perdais tout le temps de maths et donc j'ai tout appris avec le livre et le livre de maths que ce soit en terminale S ou OES je trouve qu'il est vraiment super super bien expliqué je crois que toute la France a le même et donc faut pas sous-estimer ce livre on l'achète donc vaut mieux l'utiliser plutôt que le laisser dans son placard donc voilà déjà le livre de maths pour les notions en espagnol il y avait vraiment presque des notions complètement faites dans le livre ou du moins des plans en écho super il y avait des idées de dissertations corrigées il y avait des cours en entier alors ça remplace pas forcément en prof ça remplace pas en prof mais si vous avez des problèmes d'organisation ou si vous avez loupé pas mal de cours pour d'autres raisons ça peut jouer dans l'organisation et j'entends très peu de gens conseiller ça conseiller les livres ou même les vidéos YouTube comme DigiSchool mais après là ça touche plus trop à mon organisation que j'avais au lycée mais on entend beaucoup des gens qui donnent des conseils et je critique pas du tout pour avoir le show ligneur jaune le machin les classeurs avec des petits coeurs pour se donner du courage et tout et je suis d'accord ça marche le premier mois moi aussi à chaque fois je suis trop contente d'avoir un nouveau agenda trop beau mais en fait au bout d'un moment enfin moi ça me faisait ça t'arrêtes de l'utiliser au bout d'un moment t'as tout ça il est vide et ton agenda il est vide aussi donc pareil au niveau de mon agenda j'ai dit stop à tous les agendas jolis que je décorais alors c'était super mais ils étaient tellement lourds que je finissais par plus les emmener donc j'ai pris un petit agenda je vous en avais parlé l'année dernière il est à Lille actuellement mais c'est un agenda que j'avais eu chez Yves Rocher donc déjà il m'a rien coûté vu qu'il l'avait donné à ma mère enfin il l'avait donné à ma mère ou à ma mère je sais plus et comme il était petit je l'emmenais tout le temps partout et ça me permettait de mettre déjà mes idées de vidéos mes rendez-vous de médecins donc aussi mes rendez-vous de cours donc mon agenda en fait ça devenait un agenda de ma vie globale pas que mon agenda de cours et donc même si j'avais pas envie de travailler et si j'avais pas envie d'écrire mes voies j'étais obligée d'utiliser cet agenda et donc de finalement les écrire donc voilà cette vidéo est terminée alors je sais que ça répond pas forcément aux attentes de certains qui aimeraient que je leur donne des conseils un peu évidents mais en fait je peux pas comme je vous l'ai dit vous donner des conseils que j'ai pas suivis on est humains et même en étant une bonne élève enfin moi l'organisation enfin l'ordonnation non ça se dit pas en vrai moi et le fait de ranger mes cours ce n'était pas possible c'était tout le temps le bordel mais si vous avez moyen de suivre un de mes conseils comme l'ordinateur ou les fiches ou utiliser votre livre bah peut-être que ça peut en aider certains qui voilà se reconnaissent pas forcément sachez que le système scolaire en France est assez rigide c'est vrai mais t'as des profs qui voudraient changer ça t'as des élèves qui voudraient changer ça t'as même des gens de l'état qui voudraient changer ça et faut pas subir le système scolaire si vous êtes pas en accord avec ça je pense que si j'avais subi toute mon année terminale le fait d'écrire dans un calier ou sur des feuilles bah à la fin de l'année je me serais retrouvée sans rien du tout et donc j'aurais dû inventer non pas inventer mais vous comprenez j'aurais dû aller gratter partout bon je l'ai un peu fait cette année mais demandez à mes potes de m'envoyer en photo tous les cours et c'est insupportable déjà pour toi mais aussi surtout pour les autres et voilà vous avez pas à subir ça vous pouvez adapter les techniques n'hésitez vraiment pas à en parler à un professeur et si votre professeur est pas réceptif bah vous en parlez à votre professeur principal ou vous en parlez peut-être à la direction et voilà si vous êtes dans un lycée qui veut votre bonheur je vois pas pourquoi il refuserait évidemment bah voilà utiliser avec moins d'argent c'est-à-dire que si vous avez votre ordi c'est pas forcément pour être sur Youtube pendant les cours intéressants et les cours où vous avez besoin de bosser parce qu'après au nom du bac vous allez les subir donc voilà je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et bye bye merci à vous abonner à mon site C'est parti !